Merci d'avoir accepté cet entretien ici, c'est vrai que vous êtes très rare à la télévision. Non, non, mais je suis content d'être avec vous. Alors, il y a énormément de choses dont on va pouvoir parler aujourd'hui, Patrick Modiano, bien évidemment de ces deux livres qui paraissent simultanément en librairie. Le premier est un roman, Souvenir d'Orman, dans lequel vous suivez la trace de six femmes rencontrées, puis perdu de vue, puis re-rencontrées par un hasard que la littérature explique peut-être. Et le deuxième livre s'intitule Nos débuts dans la vie, c'est une pièce de théâtre. Ah tiens, pièce de théâtre, c'est surprenant. Oui, c'est-à-dire que j'ai d'abord écrit la pièce et j'ai enchaîné par ce livre parce que c'était plus facile pour moi de mettre le moteur en marche par une pièce parce que c'est plus direct. Alors après, sur sa lancée, on peut écrire ce qui aurait été plus difficile si ça avait été l'inverse. La pièce, c'est quelque chose de plus direct, donc ça m'a permis après d'enchaîner sur le... Comme on remet en marche un moteur qui est un peu rouillé, enfin... Rouillé peut-être pas quand même. C'est plus facile de... Et comme il y a un espèce de rapport entre les... C'était plus direct, ça remettait la machine en marche. Puisque vous employez cette expression, remettre en marche un vieux moteur, évidemment, on pense tous à ce qui s'est passé il y a trois ans, c'est-à-dire l'attribution de ce prix Nobel de littérature qui, vous le savez, nous a comblés. Alors, vos lecteurs, extraordinairement heureux. Et puis surtout, l'idée tout à coup qu'un style, une langue, une capacité à parler de la mémoire était reconnue. Est-ce que ce prix Nobel, Patrick Modiano, a changé quelque chose dans le moteur que vous évoquiez, celui de l'écriture ? Non, enfin, c'est-à-dire qu'on est toujours en... C'est toujours les mêmes problèmes vis-à-vis de l'écriture, c'est de pouvoir continuer. C'est totalement différent, en fait, ça ne résout pas les problèmes qu'on peut avoir pour continuer. C'est ça, c'est pour ça que... Oui, c'est deux choses différentes, en fait. C'est-à-dire que la consécration n'apporte rien à l'art d'écrire ? C'est-à-dire que ce que vous appelez... C'est un terme... Oui, ça arrive toujours à un âge assez, j'allais dire, avancé. Alors, ce qui est embêtant, c'est que quand on a commencé à écrire très jeune, les années succèdent et il faut... On ne sait pas très bien jusqu'où on va pouvoir continuer au bout de 40, 30, 40. On se dit, est-ce qu'on va pouvoir continuer ? C'est ça le vrai problème, en fait. Alors, vous l'avez résolu avec deux livres, ce problème. Oui, vous continuez. Oui, oui, enfin... On va tourner, si vous le voulez bien, les pages de ces deux livres qui, alors, se lisent en miroir, l'un et l'autre, je trouve. Pour évoquer votre œuvre, Patrick Modiano, il y a des mots, des mots qui viennent spontanément à l'esprit et sur lesquels j'aimerais m'arrêter avec vous. On va en choisir quelques-uns ensemble, si vous le voulez bien. Alors, bien sûr, les mots de Patrick Modiano, on les voit ici. Souvenir, obscur, occupation. Je pourrais choisir l'oubli aussi. Celui qui, évidemment, me vient tout de suite à l'esprit, c'est le mot mémoire. Oui, mémoire, en fait, ça va ensemble avec l'oubli, en fait, parce que c'est toujours, pour moi, la mémoire, malheureusement, c'est quelques bribes qu'on sauve de l'oubli. Enfin, comme on dit, en astronomie, on parle de masse sombre. La grande masse, c'est l'oubli, alors la mémoire, c'est quelques petits points ou quelques fragments qu'on arrive à, qui flottent dans cette immense masse d'oubli, en fait. Alors, pourquoi l'avez-vous appelé souvenir dormant, ce livre ? Parce que le souvenir semble être actif, tel que vous nous l'expliquez. Il est ce qui vient réveiller la mémoire, de lui permettre de sortir de l'oubli. Mais pourquoi souvenir dormant ? Oui, c'est parce qu'en fait, c'est un peu peut-être parce que les souvenirs me semblaient avoir une espèce de vie. Alors, il y a des souvenirs qui apparaissent comme ça à l'improviste. Une espèce de vie presque végétale, comme certaines végétations qui… Parce que j'avais lu un livre, il y a très longtemps, c'était dans une collection de… C'était une collection de… pour décrire les phénomènes naturels. Et le livre s'appelait « La vie agitée des eaux dormantes », c'est-à-dire que ça recensait tous les végétaux ou les animaux qui croissaient dans des étangs. Et donc, c'est pour ça que ça m'avait… quand je parlais de souvenirs, c'est pour ça que j'ai associé les deux. C'est des choses qui réapparaissent comme ça, qui… Et je me suis même aperçu que certaines personnages, enfin certaines femmes qui apparaissent en cible, sans me rendre compte, apparaissent dans des romans précédents. Enfin, là, on est vraiment au cœur de ce que vous écrivez. Et vous dites « sans me rendre compte ». C'est-à-dire que quand vous débutez l'écriture d'un livre comme celui-ci, sur les souvenirs, où l'autobiographie est présente tout en étant le point de vue d'un narrateur qui s'appelle Jean et pas Patrick, vous ne savez pas où vous allez ? Vous ne savez pas que tel personnage qui était présent dans un autre livre va revenir ? Non, je ne le sais pas. C'est assez contradictoire parce qu'en fait, c'est comme une sorte de rêve éveillé, en fait. C'est comme si vous rêviez et si vous restiez lucide sur votre rêve et vous… C'est ça qui est un peu étrange comme état dans lequel je me mets pour écrire. Alors, j'ai… En fait, inconsciemment, peut-être que j'essaye de transmettre ces sensations bizarres au lecteur, mais je ne suis pas sûr si j'y arrive. C'est-à-dire un rêve qui est à la fois éveillé, qu'on peut diriger en même temps. C'est un peu bizarre. Ça se dirige, les rêves, vous croyez ? Oui, c'est un peu la manière d'écrire, c'est-à-dire de diriger le rêve et de donner… Alors, évidemment, l'idéal, ce serait de donner au lecteur, une fois qu'il a fini le livre, l'impression qu'il se réveille brusquement d'un rêve qui… Mais ça, c'est très difficile et je ne sais pas si je… Parce qu'on n'est pas toujours très conscient de ce qu'on écrit et je ne sais pas si j'arrive à transmettre cette impression. C'est exactement ce qu'on ressent quand on sort de votre… Non, mais vraiment, quand on sort de votre lecture, comme si vous nous aviez entraîné, mais alors de manière très, très, très sensible et progressive vers un monde que nous n'avons pas connu, car on est quoi, dans les années 50 ? 60 ? Oui, on est dans les années 60, mais en fait, c'est des années 60 qui deviennent des années imaginaires ou… C'est-à-dire que quand vous employez le mot mémoire, quand vous parlez de l'art de la mémoire de ces années 60, vous insistez bien sur l'idée qu'elles sont imaginaires. Vous n'êtes pas dans la logique de l'historien, de l'archéologue ? Non, parce qu'à force, évidemment, à force de se retourner vers des années passées, elles finissent, comme on n'en a plus que des fragments, tout ça, elles deviennent presque imaginaires. C'est un mélange de mémoire, d'imaginaire, ça devient quelque chose de… Oui, à mi-chemin du rêve, de la mémoire, de l'imaginaire, sans que ça soit quelque chose de très historique, très… Et pourtant, c'est vrai ? Oui, il y a une certaine vérité, mais contaminée par un… C'est comme ces images de certains tableaux très précis, mais qui donnent un côté onirique. À force d'être précis, il y a quelque chose d'onirique. Autre mot, Patrick Modiano, qui est très présent dans votre œuvre, et évidemment dans ses deux livres, le mot jeunesse. Oui, c'est le mot jeunesse, parce qu'en fait, évidemment, c'est une période de la vie qui est très romanesque, parce que c'est toujours une période un peu incertaine, un peu… Mais c'est toujours… Mais ce n'est pas une obsession de la jeunesse, parce que c'est toujours, quand il s'agit de la jeunesse, c'est toujours une jeunesse vue beaucoup d'années après, en fait. Donc c'est une jeunesse qui… C'est une jeunesse revue à travers la distance du temps, c'est-à-dire une jeunesse revue 30 ou 40 ou même 50 ans plus tard. Et donc, ça prend une tournure presque imaginaire où… Donc oui, il y a… C'est une manière de repenser à des choses, à une période très incertaine, très… Les débuts de la vie, tout ça. Mais vu toujours à travers la distance, malheureusement, du près de… Bien des années plus tard, en fait. – Un troisième mot qui est associé, finalement, à la jeunesse, c'est le mot quartier. Comme si les quartiers de Paris étaient plus importants que Paris lui-même. Comme si chaque quartier, chaque morceau, comme dans un livre peut-être, chaque chapitre était plus important que le livre lui-même. – Oui, parce que chaque rue ou chaque… Même chaque endroit, qu'il s'agisse d'un café ou d'une rue, vous rappelle certains moments limites de cette période de la vie où tout est un peu incertain, où il y a des choses qui vous… Qui vous frappent, comme plus tard, ce sera moins violent. Donc, c'est associé à des endroits précis. Et c'est pour ça qu'il y a une gigantesque topographie de votre… De vos… De votre vie, parce que… Enfin, surtout dans les genèves où chaque chose est liée à un endroit très précis. – Ces endroits, on peut y aller de plusieurs manières. Alors, on pourrait y aller en empruntant le métro, mais souvent, avec vous, on marche, évidemment. On marche beaucoup dans Paris. Et alors, en lisant ce livre, qui est aussi une ode absolument remarquable à la marche, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on est dans le Paris de la fin des années 50, le début des années 60. Et puis, quand on pense à une marche de Patrick Modiano, jeune, dans Paris, on se dit que quelques notes de musique pourraient nous aider à nous souvenir. Vous savez, ce long plan séquence où on voyait, jadis, Jeanne Moreau marcher. – Oui, oui, c'est… Exactement. – On l'entend ? – Oui, oui. – Je ne sais pas si… – Franck Génibert au piano, Miles Davis au piano, c'était la bande originale. – Oui, oui, oui. – On se souvient de Louis Mahl, l'ascenseur pour les chauffeurs. – Oui, oui, oui. – Est-ce que ça pourrait être la bande son de ce livre ? – Oui, ça pourrait être la bande son de ce livre, parce que je vois même la rue où ils ont tourné. Enfin, en fait, la nuit, elle déambule, c'était une rue près des Champs-Élysées, la rue Washington. À un moment, elle entre dans un café et comme il est très tard, il y a des gens un peu hétéroclites qui sont dans ce café. Oui, oui, c'est tout à fait… Je me sens très proche de ça, d'autant plus que j'avais vu le film quand je devais avoir 12-13 ans, ça m'avait frappé. – Puisqu'on est dans la jeunesse, que vous évoquez cet âge de 12-13 ans, vous dites, vous l'écrivez, page 9, j'ai commencé à marcher à l'âge de 14 ans. – Oui. – Vous le dites comme si c'était le début d'une carrière, comme si c'était plus important que j'ai commencé à écrire à l'âge de 14 ans. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi la marche est-elle si constitutive de vous, l'homme que vous êtes et l'écrivain que vous êtes devenu ? – Oui, c'est-à-dire, là, je dis à partir de 14 ans, parce que je parle d'un quartier qui était assez éloigné de l'endroit où j'habitais, mais ça avait commencé beaucoup plus tôt, dès l'enfance, où j'essayais d'aller de plus en plus loin, en fait, parce que j'avais… Quand on a… Peut-être pas les enfants d'aujourd'hui, parce qu'ils sont beaucoup plus en rapport avec la vie de tous les… Mais des gens de ma génération, surtout dans une ville, il y avait quand même 6-7 ans, ils avaient un peu peur quand ils se trouvaient seuls dans les guerres et dans le pas. Et donc, je me souviens qu'à partir de… C'est très jeune, je commençais à aller… Et j'essayais de m'éloigner comme des cercles concentriques, de plus en plus loin, en essayant de vaincre la peur qu'on a un peu à cet âge-là, ou qu'on avait, parce que maintenant c'est différent, mais qu'on avait de s'aventurer un peu loin de là où vous habitiez. Enfin… Et c'était concentrique. Alors d'abord, c'était des rues, le pâté de maison, ensuite un peu plus loin, puis ensuite, traverser la Seine, aller encore plus loin. Donc ça a commencé beaucoup plus tôt. J'aimerais m'arrêter sur cette peur que vous évoquez, parce que vous le dites à un moment, au détour d'une phrase, à cette époque, j'avais peur du vide. Oui. De quel vide ? Pas seulement, j'imagine, celui des lieux, de la topographie et des changements de quartier. C'était quoi ce vide qui vous effrayait ? C'est toujours… Oui, c'était des… Quand je dis peur du vide, c'était une sorte de vertige. C'est des périodes aussi liées à l'enfance, à l'adolescence, où il y a toujours la crainte de basculer dans un… Quand on est un peu livré à soi-même, de basculer dans quelque chose d'un peu effrayant. Et ça rejoint le vide ou le vertige, en fait. Quand on est au bord d'un… Et qu'on a peur de basculer. Enfin, c'est plutôt du domaine du vertige, en fait. Livré à soi-même, c'est un peu ce que vous avez été. Et il y a, dans nos débuts dans la vie, la pièce de théâtre. Oui. À un moment, où un personnage, un autre fantôme du passé, qui est une autre femme, qui s'appelle Elvire, dans la pièce, apparaît. Oui. Elle ressemble beaucoup à votre mère, cette Elvire, qui joue au théâtre, mais pas forcément les rôles qu'elle souhaitait, je vois. En fait, c'était plutôt lié à la pièce de Tchèkhov qui s'appelle La Mouette, que j'ai lue très jeune, et où il y avait un personnage de comédienne, un personnage d'un écrivain, et un jeune homme qui voulait écrire, et une jeune fille qui, elle-même, voulait faire du théâtre. Et donc, comme le théâtre m'avait beaucoup frappé dès mon enfance, je me disais que le seul sujet que je pouvais aborder dans une pièce de théâtre, c'était le théâtre lui-même, en fait. Et j'avais, depuis longtemps, je pensais à une sorte de négatif, un peu, de la pièce de Tchèkhov, une sorte de version, en parallèle avec la pièce de Tchèkhov, une espèce de version un peu plus, j'allais dire, un peu plus, pas plus noire, mais j'allais dire miteuse, enfin, dans le sens un peu bouffé par les mythes, comme ça. Un truc qui serait en parallèle avec cette pièce, et donc, c'était le seul moyen pour moi de faire une pièce sur le théâtre, en fait. Je suis dans une loge de théâtre, écrivez-vous, j'y ai joué aux billes, j'y ai fait mes premiers devoirs d'écolier. Oui, c'est le personnage, Jean. Mais c'était des souvenirs, évidemment, que j'avais quand j'étais, où j'étais, toutes les coulisses, les loges, tout ça, c'était un paysage qui m'a beaucoup frappé quand j'étais enfant ou plus jeune, en fait. – Alors, écrire sur le théâtre, mais écrire également, même quand vous parlez du théâtre, la mémoire, les souvenirs, ces fameuses eaux dormantes dont vous parliez tout à l'heure sont toujours présentes. Il y a une image formidable, ce jeune écrivain, cet apprenti écrivain, il est en train de se promener dans la loge de théâtre avec un cartable dans lequel il a enfermé son manuscrit, et pour être sûr de ne pas perdre le manuscrit, il a, écrivez-vous, une menotte reliée au cartable. De quoi cette menotte est-elle le symbole ? – C'est comme un, oui, une sorte de poids, comme ça, oui, bon, c'est aussi la peur dont je parlais tout à l'heure, mais c'est aussi le fardeau qu'on va traîner toute sa vie, enfin, c'est pas le fardeau, mais tout le, c'est vrai, la mémoire, tout ce qui vous a, tout ce que vous avez porté depuis votre passé, tout ça, oui, oui, c'est un peu ça aussi, oui, oui, cette chose qui vous restera comme une menotte, enfin. – Vous évoquez dans ce livre, nos débuts dans la vie, un écrivain qui apprend à écrire. – Oui, et en relisant votre discours à l'Académie suédoise, qui est celui que vous avez prononcé, donc, il y a trois ans, lorsque vous receviez le prix Nobel, je note ceci, vous dites, mais j'aimerais que vous l'expliquiez, je suis devenu écrivain parce que je ne pouvais pas devenir un musicien, un musicien qui aurait pu jouer, peut-être, Franck Gélibert, ceci. – Ah oui, oui, c'est, oui, c'est, oui, c'est, oui, c'est, oui, c'est merveilleux, ça, c'est, mais, oui, c'est, aussi, ça, oui, c'est, oui, c'est, oui, c'est, oui, c'est, oui, c'est, oui. – Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? – Oui, c'est-à-dire que… – Je suisvenu l'écrivain parce que je n'ai pas pu devenir musicien. – Oui, c'est-à-dire qu'il y a une certaine pureté, évidemment, dans la musique ou dans le poème qui est, évidemment, quand j'étais très... Mais vous cherchez à l'atteindre aussi, cette pureté, non ? Dans la phrase, dans la construction de la phrase, dans l'écriture. Oui, on essaye de le faire avec des mots, mais par la prose, oui, mais évidemment, c'est beaucoup moins pur ou fluide que la musique ou le poème, en fait. Alors, on pourrait évoquer, Patrick Modiano, les femmes qui sont présentes dans ce livre, mais je préférerais que les téléspectateurs deviennent des lecteurs et aillent à la rencontre de celles que vous nommez, puisque dire leur nom est très important. Oui. Sauf une. Oui, une qui reste anonyme, en fait. Et sans m'en rendre compte, j'avais fait déjà allusion très peu dans un autre livre qui date de plus de 30 ans. Et je n'étais pas perçu que ça revenait encore sur le... que le truc revenait de nouveau, parce qu'en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on ne... on ne s'aperçoit même pas qu'on a déjà fait allusion... C'est un peu comme les... un phénomène de végétation, un truc qui renaît de ses sangs. Enfin, je... Ce n'est pas n'importe quel truc, tout de même. C'est une femme qui tire au revolver sur un homme que vous couvrez dans sa cavale, que vous aidez à fuir. Oui, mais comme si c'était un... En prenant des risques. Oui, oui, c'est quelque chose qui vient d'un climat dans lequel j'étais quand j'étais plus... de vers 20... Oui, un climat de... de toujours... de m'être aventuré dans des trucs un peu troubles. Donc, il y a des... certains événements de votre adolescence ou de votre extrême jeunesse qui ont été un peu limites, comme ça, et qui reviennent dans des rêves récurrents, mais très atténués, comme ça, parce qu'avec le temps, ça s'atténue, et c'est plutôt ça que j'ai voulu exprimer, plutôt que le fait en lui-même, en fait. On ne saurait mieux dire. Je vous propose, pour clore cet entretien, Patrick Modiano, une photo. Regardez-la bien, cette photo. Elle pourrait... Elle pourrait décrire ce qu'on voit sur la page 51, ce qu'on lit, page 51. C'est un plan de Paris, mais pas n'importe lequel. Non, c'est le... Oui, c'est le plan avec les... Oui. Oui, c'est ça qui m'a toujours... Près des guichets du métro. Oui. À Paris, à une époque, on appuyait sur les... Oui. D'ailleurs, sans le faire exprès, j'ai... En relisant le livre, je m'étais aperçu que je faisais allusion à ça trois ou quatre fois. Je me dis, c'est peut-être un peu trop, mais ça m'a tellement obsédé quand j'étais plus jeune que... Oui, c'est-à-dire que quand on voulait aller à une station de métro, on appuyait sur le nom et on voyait les correspondances. Et ça, ça m'a tellement frappé que j'aurais voulu, ou j'aurais voulu, parce que je ne sais pas si... que si j'écrivais... Enfin, que tous les livres que je pouvais écrire, il y ait ces espèces de correspondances comme ça. Des correspondances comme les... Ces tableaux du métro lumineux, parce que c'était lumineux, il y avait des... Les couleurs changeaient d'après les correspondances. Oui, c'était un peu ce que je voulais essayer de faire en écrivant, mais c'est assez compliqué de... C'est pour ça que les choses reviennent, sans s'en rendre compte, les choses reviennent d'un livre sur l'autre, en fait. Page 51. J'ai pensé de nouveau à ces tableaux près des guichets du métro. À chaque station correspondait un bouton sur le clavier et il vous fallait presser le bouton pour savoir où vous deviez changer de ligne. Les trajets s'inscrivaient sur le plan en très lumineux de couleurs différentes. J'étais sûr que dans l'avenir, il suffirait d'inscrire sur un écran le nom d'une personne que vous aviez croisée autrefois et un point rouge indiquerait l'endroit de Paris où vous pourriez la retrouver. Oui, c'est... Alors ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est-à-dire que sans le faire exprès, oui, c'était un peu comme prévoir Internet... Oui, Internet. Oui, c'est-à-dire de... Oui, je pensais souvent à ça et puis ce qui est bizarre, oui, inconsciemment, c'était une prévision de ce que pourrait être maintenant le... de taper sur un clavier, de retrouver quelque... Enfin... Oui. Souvenir d'un roman, c'est le titre du roman de Patrick Modiano et nos débuts dans la vie. Alors, vous l'avez bien compris qu'il se lie en même temps, la pièce de théâtre. Est-ce qu'elle sera jouée un jour ? Qui voudriez-vous voir comme acteur ? Ben oui, c'est très difficile parce qu'en fait, c'est... Une pièce de théâtre, c'est comme une partition, c'est-à-dire que ça peut être joué très rapidement ou ça peut être très lent. Donc, on n'est pas maître vraiment de la... Oui, c'est simplement... Là, c'est une partition qu'on peut jouer sur des... des temps différents. C'est difficile, plus rapide, plus lent et ça, on ne peut pas savoir... C'est toute une autre... Oui, il faudrait voir. Merci beaucoup, Patrick Modiano, d'être venu sur ce plateau.